Hello les akatar, les akatrices, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour aller du dungeon de Keros, mais surtout on va parler donc du All of Heroes et je vais vous donner ma team free to play pour farmer les 10 étages. L'objectif n'est pas que vous appliquez au pied de la lettre ma team, l'objectif c'est que vous puissiez vous dire ok Wendy il a utilisé ces monstres là parce qu'ensemble il y a une synergie, moi je peux dégager ce monstre contrôle par un monstre qui n'est pas free to play parce que j'ai eu la chance de tomber sur un Vérad, j'ai eu la chance de tomber sur un Posse, dont une Charlotte. L'objectif c'est que vous puissiez mettre un peu de conscience dans votre team et que vous puissiez créer votre propre team qui sera sûrement skill up, runé et peut-être plus efficace que celle que j'utilise aujourd'hui. Ça c'est vraiment l'objectif de la vidéo, c'est de la pédagogie pour que vous puissiez vous débrouiller par vous-même. J'espère que cette vidéo pourra vous aider bien entendu, et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et nous on se retrouve tout de suite pour parler de ce let's play. Alors le let's play je l'ai déjà record, ce qui était le plus simple, j'ai mis deux essais pour réussir l'étage 10. Vous allez voir j'ai 4 monstres fusion et Fran. 4 monstres fusion, Verdeil, Jeanne, Barretta, Veromos et Fran qu'on peut obtenir avec les pièces antiques. En leader skill je suis parti sur Verdeil. J'ai pas mal de monstres qui sont en Violent, j'ai Verdeil, Jeanne, Veromos qui sont en Violent 7. J'ai mon Barretta qui est en Despercet et mon ami Fran qui est en Swift Immunité. Je vous mettrai les runages en fin de vidéo, je vous expliquerai le pourquoi du comment et ainsi de suite. Donc, première vague, qu'est-ce que l'on a ? On a Harmonia avec deux poteaux, deux poteaux c'est des combattants, Neostone, Vent. C'est les deux monstres qui peuvent faire du dégât, surtout qu'ils puissent, ils peuvent tout simplement se mettre le buff attaque pendant un tour je crois. Donc, ça peut être assez embêtant. Mais Harmonia, j'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo sur le HOH justement de Sonner en vous disant quel monstre est intéressant dans la famille. Je vous ai parlé d'Harmonia et Harmonia, il faut faire attention, le sort 3 permet de rééquilibrer les HP avec un ennemi et après ça fait 15% de dégâts en plus et 15% de heal en plus pour l'allié. Qu'est-ce que j'ai dans ma team ? Déjà, l'élément central de ma team c'est Jeanne. On va pas se mytho, il vous faut un contrôle. Et il vous faut un bon contrôle. Donc, vous avez la possibilité d'avoir Jeanne, vous avez la possibilité d'avoir Vérad, vous avez la possibilité d'avoir Poseidon, vous avez la possibilité d'avoir Charlotte. Pourquoi pas un monstre comme Lomonculus O, pourquoi pas un monstre comme Okeanos qui va stun. Voilà, ça c'est surtout un monstre qui va essayer de contrôler le plus longtemps possible les ennemis. Poseidon c'est pas mal, c'est pas mal en fait à partir du moment où on est capable de mettre ou un contrôle pendant un tour et un slow. Ou mettre du contrôle pendant deux tours. Là on a la provocation pendant deux tours. A côté de ça, on a Verdil. Verdil, quel va être l'intérêt ? Verdil, l'intérêt ça va être de récupérer le plus rapidement nos tours, surtout face à des compositions qui vont très souvent nous endormir sur un sort 1 mais pas que. Ça veut dire que toutes les armes magiciennes sur le sort 1, vous savez, ça a la possibilité d'endormir. On va avoir aussi Célia à un moment qui a la possibilité de retirer un buff et le transformer en un effet d'endormissement pendant un tour. On va avoir tout ce genre de mécanique, on va avoir les scoops d'arc. Donc c'est très intéressant d'avoir un Verdil qui lui va nous permettre de sortir le plus rapidement avec un sort 1 ou un sort 2 et qui va nous permettre de nous booster la jauge d'attaque à 40%. Au-delà de ça, ça va nous permettre surtout de prendre l'avantage sur l'ennemi, récupérer notre île le plus rapidement possible. Et vous voyez dans ma team, j'ai un Veromus à côté. Veromus, quel va être l'intérêt ? Retirer les effets négatifs, stun et faire des dégâts continus sur le sort 1. Donc finalement, ça peut rajouter du contrôle grâce à Verdil qui va booster la jauge d'attaque. Je vais avoir Veromus tranquillement qui va y aller. Ici, on est sur une deuxième vague. La deuxième vague, c'est quoi ? C'est Triana et Léa Aiguère. Honnêtement, l'objectif est plutôt de focus la Aiguère pour les tomber le plus rapidement possible. J'ai eu pas mal de chances. Majanne, elle pose bien ses provocations. On a le Veromus derrière qui stun un petit peu. On a de temps en temps, pourquoi pas, un Desper qui proc comme à l'instant avec Baretta. Donc, j'ai pas eu forcément le besoin et la nécessité d'aller taper la Aiguère. Cependant, ce que je vous conseille quand même de faire, c'est d'utiliser votre frane avec son sort 1 qui met un break attaque sur la Aiguère. Ça va vraiment limiter les dégâts. Ça va vous éviter de perdre, par exemple, votre verde heal si à un moment, le Aiguère, tout simplement, vous l'avez pas contrôlé. Aiguère, vous l'avez pas contrôlé, il va faire un sort 3. Il va récupérer peut-être 100% de sa jauge d'attaque. Il va rejouer derrière avec un buff attaque ou même sans buff attaque, façon de parler. Il risque de vous faire très très mal. Alors que si vous lui mettez un break attaque, là, les dégâts vont être nettement limités. Et vous allez voir, bon, ça va bien se passer pour vous. Donc, objectif de base, plutôt tuer Aiguère, mais vous avez la possibilité de focus les Triana en fonction de comment ça se passe. Le reste de ma team, c'est frane. Fran, c'est quoi ? C'est le break attaque sur 1, c'est un heal sort 2 et un heal sort 3. On a la possibilité de mettre l'immunité. Cependant, faites gaffe à un moment à l'immunité, il va y avoir 2 vagues avec Célia, donc la Harp Magician Light. Et la Harp Magician Light, comme je l'ai expliqué, elle transforme un effet positif en effet de je te fais dodo pendant un tour. Donc, faites bien gaffe à ça. L'objectif, c'est vous pouvez bien entendu spammer plus facilement l'immunité sur les vagues en dehors de Célia. Là, on est sur la première difficulté, c'est Anavel. Anavel, pourquoi ? C'est très très embêtant. Parce que dans ma team, je vais faire des dégâts avec les dégâts continus. Les dégâts continus qui sont posés ou par Veromos avec le sort 1 ou par Barretta, comme vous le voyez à l'écran, avec le sort 3. Le problème, c'est que là, si vous n'avez pas l'immunité, par exemple, sur votre Jann ou votre contrôle, à n'importe quel moment, Anavel sur un sort 1 peut endormir la cible et récupérer un tour instantanément. Et si elle récupère un tour instantanément, c'est-à-dire qu'elle va sûrement sortir du contrôle. Elle sort du contrôle, elle va utiliser son sort 3 qui va soigner les alliés en fonction de son attaque et surtout retirer tous les effets néfastes. Et donc, vous allez recommencer tout le travail que vous avez mis en amont. Et ça peut être compliqué parce qu'un Carcano qui va sortir, il va peut-être poser un breakdef sur un de vos alliés. Derrière, avec son passif, il pose le breakdef et après, il va peut-être taper dessus et vous allez perdre un monstre. C'est ce qui s'était passé sur ma première session où j'ai failli, tout simplement, Carcano. Anavel a réussi à contrôler à un moment ma Jeanne, elle a fait un sort 1, dodo, elle a joué son sort 3, elle a soigné tout le monde, elle a cleansed tout le monde. Et derrière, Carcano s'est fait plaisir, il a posé le breakdef avec le passif et d'ailleurs, ça a tapé dessus et j'ai perdu Verdil. Donc, essayez de bien, 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 bien contrôle l'Anavel et si vous avez la possibilité d'emmener une immunité, vous allez voir que ça fera le taf. Et c'est entre autres aussi pour ça que j'aime beaucoup Jeanne parce qu'elle a une provoque pendant 2 tours. Donc, même si Anavel, cette grognasse que je déteste quand elle proc comme ça dans tous les sens, sûrement parce que je l'ai pas, j'adore quand Marika fait ça et j'ai horreur quand Anavel fait ça contre moi. Donc, elle va faire le slip une fois, elle va rejouer, me dis pas quand même qu'elle va le faire 2 fois d'affilée. Y'a peu de chances, donc ça permet de temporiser. Cependant, si la provocation, il lui reste plus qu'un tour, bah là ça peut être dangereux. C'est pour ça que j'aime bien le fait de jouer Verdil avec Jeanne, ce qui va permettre quand même très régulièrement à votre Jeanne, si elle a un proc violent ou que votre Verdil a un proc violent, vous allez voir, votre Jeanne va très souvent cycler sa provocation pour essayer au maximum que la Anavel soit toujours sous 2 tours de provocation. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas stun la Anavel parce qu'elle résiste aux effets de stun parce que c'est le mini-boss. Donc là vous voyez, à chaque fois que j'ai un set d'espèrent ou n'importe quoi qui peut taper dessus, ça met bien justement résistance par rapport à ça. N'oubliez pas que de temps en temps, si vous jouez Fran, Fran fait de la réduction de jauge d'attaque sur le sort 1, ce qui est bien. Elle réduit aussi le potentiel de heal de Anavel parce qu'en lui mettant un break-attaque, elle a moins d'attaque, donc Anavel va moins soigner. Donc l'objectif il est là. Là où vous avez vu, Kerkano par exemple, il était en position de combat. Donc Kerkano, on a essayé de le stun, on a réussi, on est très content. Anavel nous a fait un petit sort 2, donc pour l'instant ça se passe bien, on n'a pas encore eu le droit au heal de relou là. Et tant mieux. Allez, let's go. Donc là, on va essayer de poser un maximum de dégâts continu sur Anavel. Et là vous avez vu, vous avez le sou, Kerkano il est en position, je vais te mettre ta race. Et on a réussi à stun. Donc on est réellement des monstres qui peuvent réduire la jauge d'attaque, qui peuvent mettre une invincibilité, qui peuvent handicaper l'ennemi, peut-être mettre un break-attaque sur un Kerkano. Donc à un moment, je m'étais dit, bah tiens, si Kerkano il est en position, je vais essayer de lui mettre un petit break-attaque et frane. Je pense que c'est ce que je vais faire là, à ce moment-là. Pour, s'il m'attaque, limiter. Non, là on a fait le soin. Donc il a fait 10 000 de dégâts. Mais on aurait pu aussi limiter ses dégâts avec un break-attaque. N'oubliez pas ça, c'est assez important pour cette vague intermédiaire qui est la première vague compliquée. Kerkano, Kerkano, Anavel, Anavel qui va soigner, qui va contrôler, qui va mettre du break-death. Et d'ailleurs, les Kerkano qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Faites bien gaffe à ça. Un Kerkano qui tape sur un break-death, je pense qu'on a quasiment perdu un monstre. Je sais qu'il y a des personnes la dernière fois qui m'avaient parlé de Skogul. Skogul, c'est bien pour les mini-boss et pour le boss parce que vous avez 3 ennemis. Mais sur les phases avec 5 ennemis, ça limite totalement les dégâts de Skogul. Donc faites bien gaffe à ça. Même si c'est relativement safe. Moi j'aime beaucoup le fait de jouer ou un Jameer ou un Verdil. J'ai tendance à préférer Verdil qu'un Jameer dans ce genre de mécanique. Mais par contre, en termes de contrôle, si derrière vous avez un Ganymede, le combo Verdil-Ganymede est excellent. Ici, on est sur une vague avec Vivachel et Amarna. Amarna, qu'est-ce que c'est ? Mark, Rez, Klins, Il, le relou qui sait tout faire. Vivachel, qu'est-ce que c'est ? Elle va inverser la jauge d'attaque d'un allié ou d'un ennemi avec sa barre de vie. Donc ça veut dire que si vous avez très peu de jauge d'attaque et une grosse barre de vie, vous allez vous retrouver avec très peu de barre de vie et une grosse jauge d'attaque. Donc autant vous dire que c'est la merde. Ou je crois que ça rééquilibre par rapport au plus bas. Donc de temps en temps, vous allez voir, Vivachel va inverser les HP de mes monstres. Donc là, il y a de grandes chances que ça passe ou sur Jeanne ou sur Fran, deux monstres-là, donc c'est normal que ce soit eux qui prennent le focus, ou ça va partir en heal. Donc essayez de bien contrôler. Là, vous voyez bien que la Vivachel à gauche, elle n'a pas été contrôlée. Et ça, c'était my bad. J'aurais pu la focus avant avec mon Barretta et donc la stun. Et là, vous voyez, hop, une petite immunité. Donc l'immunité, c'est aussi un peu embêtant parce que c'est un cleanse et une immunité. Là, il y avait l'armarna qui avait la possibilité de rez. Et là, je me retrouvais de nouveau à 5 contre 5. Donc on y va, on tape dessus, donc on a le buff attaque. Là, on se dit, on a la possibilité de tuer Amarna, donc on va le faire plutôt que la provocation qui ne valait pas vraiment le coup. Là, vous avez vu l'inversion de la barre de vie et la barre de jauge d'attaque sur ma Fran. Et elle a rééquilibré les HP avec un des alliés, du coup, avec une autre Vivachel. Derrière, on se soigne, on repart sur la provocation. On a un monstre qui a résisté la Vivachel du milieu, donc on va la focus. Toujours, toujours, toujours essayer de focus le monstre qui a résisté. Et derrière, hop, le soin avec l'inversion. Du coup, Vivachel, c'est très polyvalent. Ça peut faire beaucoup de dégâts sur un ennemi, mais ça peut aussi être un très bon soutien. Ça ne marche pas toujours. On se souvient des SWC où il y avait un des joueurs qui jouait Vivachel qui l'avait un peu mal utilisé, qui l'avait sacrifié un de ses monstres en faisant le soin avec Vivachel. C'était sûrement une erreur, sûrement une erreur de timing. Le temps de se décider et tout, les choses s'étaient lancées un petit peu dans le vide. Donc là, on va essayer, quand on continuait, bien entendu, le boost ATB, on va essayer de stun avec notre ami. Pas de stun, on a un tour supplémentaire, ce qui va nous permettre de tuer la Vivachel du milieu. On met un petit break-attaque, on va repartir sur la provocation. C'est bon, la provocation est passée. Donc après, on essaye de garder au maximum nos sorts 2 et nos sorts 3. Hop, on y va à coup de sort 1. La Vivachel, ici, elle a déjà 15% de dégâts qui vont tomber avec les dégâts de continu. Plus, c'est des monstres qui sont niveau 47, donc ça prend quand même assez vite les dégâts. Là, on commence à être sur la deuxième vague extrêmement compliquée parce que Célia. Célia, son passif, vous le savez, ça transforme un effet positif de l'ennemi en un débuff où je t'endors pendant un tour. Donc, quand elle retire le buff ATB, ça passe. Mais vous avez vu, par exemple, sur le Barreta, c'est l'immunité qui a été retirée et il a été endormi pendant un tour. Donc, j'avais la possibilité de le cleanse, mais je ne voyais pas forcément trop d'intérêt d'aller cleanse tout de suite. Barreta, normalement, il n'avait pas son sort 3 qui était up parce qu'il avait déjà fait ses dégâts continus. Il aurait fait un petit sort 2, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Donc, je me suis dit, tiens, on y va à coup de Verde et Hill, on va booster la jauge d'attérêt. Et Verde et Hill est quand même vraiment intéressant face à Célia pour limiter l'impact du fait que l'ennemi puisse nous endormir. On voit bien que, tout ce qui est normal, ma Jeanne prend le focus, je n'ai pas forcément envie de mettre sur elle l'invincibilité tout le temps parce que je sais que derrière, je vais me faire contrôler. Donc là, vous voyez, par exemple, je ne l'ai pas utilisé, j'ai hésité un peu. Il faut que je la soigne, donc je vais un peu avec le soin. Hop, elle a repris derrière. N'oubliez pas que les succubes, quand ça tape sur un ennemi qui est endormi, elles ne réveillent pas. Certains, sur le sort 1, elles ont la possibilité d'endormir et si c'est le cas, elles récupèrent 50% de leur jauge d'attaque. Et c'est des monstres qui font quand même un peu de dégâts. Là, je suis vraiment parti sur le fait qu'il y a des ennemis qui puissent mettre le breakdive, donc je m'étais dit qu'il y a un Verromos, c'est cool. Et pour retirer l'effet où on peut être endormi pendant un tour, je me suis dit, Verde et Hill, ça va être une bonne réponse à ça. Si ma Fran ou mon ami Jeanne n'est pas endormie, il ne faut pas oublier que sur le sort 2 de Fran ou de Jeanne, vous avez la possibilité de retirer les effets négatifs d'un allié, donc le breakdive, ce genre de choses, par exemple d'un carcano ou d'une anavelle, ou la possibilité d'essayer de retirer le fait d'être endormi pendant un tour. Donc là, on a bien vu, elle a récupéré 50% de sa jauge d'attaque, mais avec les dégâts continus qu'elle a déjà sur elle, elle va mourir, elle s'occupe d'arc, donc on continue à s'occuper de Célia. L'objectif, c'est de faire en sorte quand même que notre Jeanne soit presque full life pour la prochaine vague. On sait très bien, il y a de grandes chances que Jeanne ne passe pas le boss, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est de tuer à base de dégâts continus le boss, et vous allez faire le focus tout simplement sur Triana et Célia, qui sera de mémoire à droite, et avec un bon focus sur Célia. Je préfère faire un focus sur Célia, mais il y a des moments où je passe à gauche et à droite. Donc voilà, on est sur la phase de boss, on part sur une immunité, on essaie de bien provoquer tout le monde, ça s'est passé, on va essayer de stun, dans la logique, il vaudrait mieux essayer de stun Célia. D'ailleurs, je booste la TB sur Triana parce que forcément, c'est plus simple. On fait le break def, le break def, les dégâts continus, mais ils bannent. On va essayer de reculer la jauge d'attaque de Célia, mais il y en a eu la résiste, on va essayer de la stun, résistance de nouveau. Et donc là, il y a eu la petite résistance, mais sinon, c'était parti pour un strip et en mode dodo. On swing Jeanne, Jeanne qui a pris quand même un peu cher, on va essayer de contrôler la barre de sonnet, ça s'est passé. On va essayer de stun Triana, ok très très bien, maintenant on passe sur Célia, on va booster la jauge d'attaque. On va essayer de réduire sa jauge d'attaque, c'est passé légèrement, on va repartir sur du contrôle, Triana qui résiste. On va essayer de stun Célia pour éviter justement d'avoir affaire à son passif. Là, c'était très bien, on n'avait pas la possibilité de faire affaire à son passif parce qu'on n'avait pas de buff. Mais elle a quand même réussi à endormir sur le sort 1. Et là, du coup, on a Jeanne qui ne va pas pouvoir stun Triana, on a une Jeanne qui ne va pas pouvoir reprovoquer derrière. Ou je pars sur du heal, ou je pars sur du clinch, je pars sur le clinch, ce qui va me permettre derrière de rejouer. On va essayer de stun, ok, ça c'est bon, tout simplement parce que j'ai envie de tuer Célia le plus rapidement possible. Je pense qu'il y a eu des petits miss, j'étais pas forcément 100% dans mon match avec ma fille qui criait à côté, mais j'aurais dû focus Triana. L'objectif, c'est à partir du moment où vous avez un monstre qui est contrôlé, passez sur l'autre. Faites pas forcément les mêmes erreurs, mais vous voyez que même avec une bonne dose d'erreur, ça passe, ça passe dès le deuxième essai. Donc après, à vous de voir ce que vous allez adapter. Moi, je pense que Verdil reste toujours un bon truc. J'aime beaucoup Jeanne en termes de contrôle. En termes de deuxième contrôle, vous avez la possibilité peut-être de virer Véromos. Véromos, oui, il amène des dégâts continus, je suis tout à fait d'accord. Mais un deuxième contrôle pourrait être très intéressant. Si vous avez un Ganymède qui va permettre de mettre en temps de pause l'essor de l'ennemi, ça peut être bien. De réduire au temps de pause un des alliés, ça pourrait être bien justement sur Jeanne. Vous voyez que Jeanne, elle est morte. Mais Triana et Célia sont mortes aussi par les dégâts continus. Donc là, je vais pouvoir lancer en automatique, il me semble, tranquillement le combat. Moi, j'aime beaucoup Fran. Vous voyez la polyvalence de Fran. Si vous avez la possibilité de ne pas avoir Fran dans votre team à l'heure actuelle, jouez un Bella. Bella, Break Death, Boost ATB, Strip, ça va très très bien fonctionner. Ça va peut-être limiter les dégâts, par exemple, d'un combattant Naustone qui peut avoir le buff attaque, donc vous allez lui retirer. Ça va permettre de mettre un Break Death. Donc après, normalement, votre Verdil qui est full to crit va faire quand même quelques dégâts dessus. Et ça devrait bien se passer pour vous aussi. Je vais vous, bien entendu, vous montrer les runages de ma team. Clairement l'objectif. Alors, les runages de ma team. On a un Verdil, Verdil qui est au storage, apparemment. Il était puni aujourd'hui. Donc, il est en Violence Revenge. Il est quand même assez bien runé. Je sais que vous n'aurez peut-être pas forcément ce runage-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus 133 de speed avec son lead. Un plus 105 de speed, je pense, est largement suffisant pour outspeed toutes les vagues. Je n'ai pas regardé réellement combien ils avaient. Je vous conseille du coup en speed, to crit, HP. Moi, c'est ce que je préfère. Le Revenge, c'était plutôt une orientation RTA, PVP, GVG. L'ennemi me tape, je booste la jauge d'attaque à 40%. Je cut et on défouraille avec la team. Donc voilà, Verdil très intéressant avec son lead, 28% de vitesse. À côté de ça, on avait normalement notre ami Baretta. Baretta classique, un peu de speed, la précision au-dessus de 45%. Skill up sur le sort 3, c'est ce qui est le plus important. En vitesse, HP, HP, vitesse HP def, ça fonctionne. Despair Focus, ça marche bien. Du moment que vous avez un set Despair pour faire un peu de contrôle sur les sorts et surtout sur le sort 3, les 45% de précision, un peu de tankiness et un peu de vitesse, c'est pas un monstre qui est extrêmement compliqué à runer. Après, on va avoir une Fran. Fran, c'est un monstre qui est spécial parce que ça soigne en fonction de son attaque. Donc c'est un monstre, moi, que j'ai mis en vitesse will, vitesse immunité, en speed, def, PV. Mais dans les runes, j'essaye au maximum quand même d'aller chercher un peu d'attaque, la voyager un peu d'attaque. Sur celle-ci, j'aimerais bien virer la rez pour mettre de l'attaque pourcentage. J'ai pas encore réussi à drop ce qu'il me fallait. Là, vous voyez, vitesse, précision, PV, taux critique. Alors je vais préférer mettre des PV plutôt que de l'attaque parce que si votre monstre meurt, ça va pas le faire. Déjà, plus 15 000 HP, c'est un peu faible. Là, les dégâts crit, si je vous la laissais sur elle, je pense que je virerais ça. Peut-être pour de la précision. Parce qu'en termes de précision, elle est un peu légère pour contrôler avec le sort 1. Donc un petit peu plus de précision, on aimerait bien. Mais ça passe quand même un petit peu. Et voilà, vous voyez, PV, attaque, vitesse, c'est un peu ce qu'on va aller rechercher en général sur ce monstre. Là, plus 162 speed. Je pense qu'un plus 120 de speed, plus 130 de speed avec au moins 15 000 HP. Entre 12 et 15 000 HP, c'est bien. Vous avez la possibilité, bien entendu, de jouer aussi une Lorraine. Alors, ma Lorraine, elle est pour le BJ, elle est pour Balek, Johnson, Red 5. Mais vous avez la possibilité de jouer une Lorraine qui va permettre de bien contrôler avec un Verdehyl à côté. C'est excellent comme combo. Si vous manquez de contrôle, vous avez la possibilité de jouer un Tyron. Tyron, n'oubliez pas que ça permet de mettre un slow et de geler l'ennemi pendant un tour. C'est un peu ce que je vous ai expliqué. Si on a un slow, un contrôle, un tour, ça fonctionne bien. Sinon, on va essayer plutôt d'avoir des contrôles de tour. Après, qu'est-ce que j'avais ? J'avais ma Jeanne. Ma Jeanne, elle est où ? Elle l'est très certainement ici. Ma Jeanne, elle est en Vio Revenge. Elle a de la précision. Ce que je vous conseille, c'est quand même les 45% de précision minimum. En Speed, PV. J'ai encore un peu de taf, par exemple, sur des runes comme ça. Là, je pourrais virer les defs, lat. Ce n'est pas une rune qui est extraordinaire, donc ça me fait chier de gemmer ça. Qu'est-ce qu'on va aller chercher dessus ? Qu'est-ce qu'on va aller chercher dessus ? Des PV, de la vitesse, de la précision. Voir, pour certains, certains vont aller chercher de la def et de la résistance. PV, def, résistance. Ici, def, vitesse, PV, précision. Ici, PV, res, précision, vitesse. Et là, j'ai la def, lat sur moi, à faire quelque chose dessus. Là, j'ai vitesse, PV, précision et un peu de talkrit. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Parce qu'on a déjà des très bonnes runes qui sont posées ailleurs. Donc, on ne peut pas non plus... Vous voyez, ma Jeanne, elle est comme ça actuellement. Potentiellement, je pourrais lui mettre les runes de mon Ritesh. Qui sont plus tanky, vous voyez, en termes de def, plus 632 et 31 000 HP. Mais je perdrai un peu en précision. Après, je pourrais faire un mix des deux. Plutôt choisir les résistances. Les revenges de ma Jeanne actuelle, plutôt, et virer les Nemesis. Qui, eux, ont plutôt en substat, vous voyez, du taux critique. Pour faire en sorte que mon Ritesh, sur un sort 1, puisse gagner le buff speed. Et le dernier monstre, c'est Veromose. Veromose, qui est juste en Violent Broken Set. Qui est en speed, HP, HP. Vous voyez, ce n'est pas meulé et tout. On arrive à avoir quand même un plus 15 000, 17 000, 18 000 HP. 70 de vitesse, de la précision. Toujours au-delà de 45%. Et ça se passe bien. Il est full skill. Donc, voilà, un peu pour ma team. Ce que je peux vous conseiller, vous avez peut-être la possibilité de jouer une Aria. Qui met le coup Glancing, qui réduit la vitesse. Et vous mettez ça en Despair. Ça peut bien fonctionner. En termes de contrôle, vous avez Okanos. En termes de contrôle, qui n'est pas trop mal. Avec son stun, qui va lui permettre de récupérer la jauge d'attaque. Vous avez Tyron, qui est bien. Vous avez Sigmarus, bien entendu. Sigmarus qui a la possibilité, sur du crit, de geler les ennemis. On avait aussi un Poséidon. Mais mon Poséidon, il doit être... Je ne sais pas où. Je ne le vois pas. Il est là. Je n'étais pas monté assez haut. Poséidon. Vous avez la possibilité aussi de jouer l'Onculus O. Monculus O, qui a la possibilité de mettre des dégâts continus. Et de geler les ennemis. Et réduire la jauge d'attaque des ennemis. Donc, vraiment, voilà. Vous avez quand même pas mal de choix. Plus, vous êtes une Charlotte. Moi, j'ai une Charlotte qui traîne... Je ne sais pas où ma Charlotte. Où est-ce qu'elle est ? Je ne sais pas où est-ce qu'elle est ma Charlotte. Je suis un peu aveugle, en plus. Donc, Charlotte, Charlotte... Elle est là. Voilà. J'ai une Charlotte aussi. Ça, ça fonctionne bien pour contrôler. On a des choses comme ça aussi. Des Maliths qui peuvent contrôler. On fait de la provocation sur tous les ennemis. Ça peut être pas mal. Je trouve ça, vraiment, si vous avez rien pour contrôler, à la limite. Mais normalement, Jeanne, c'est Free Fusion. Vous avez la possibilité de jouer un Verad aussi. En termes de contrôle. Donc, il y a pas mal de choix qui s'offrent à vous. En termes de heal, si vous manquez un peu de heal, vous pouvez peut-être jouer un rest de type Briand, Amarna, Taranis, et ce genre de trucs. Qui vont vous permettre, justement, ou Yona, une petite Yona aussi qui peut rest, qui est très intéressante. Le rest avec 60% des PV au moment de la défense de l'allié pendant 3 tours. Qui est très intéressant. Voilà un peu pour les mécaniques sur comment passer le hachoage. Des dégâts continus, du boost ATB, d'immunité, du contrôle. Et vous voyez bien que tout se passe bien, même avec du urinage plutôt moyen. Visez bien les 45% de précision. Les 70 de speed si vous avez quand même derrière un Verdi la plus de 100 de speed. Sinon, allez chercher les plus de 100 de speed, ce qui va permettre de vous aider. J'ai mes bâtiments qui sont full, comme d'habitude. Et n'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne. Allez, à plus tout le monde ! Bon farming ! Et dites-moi ce que vous avez fait un petit peu de vos sonnets. Allez, à plus. Ciao, ciao !